bonjour bonjour à pour ce nouveau numéro de 8 pieds 6 on va tourner une petite vidéo en rivière on se trouve sur le doux on est fin octobre on a des conditions d'eau qui sont pas évidentes à première vue au très clair une oise est claire effectivement on va essayer plutôt cibler les perches dernièrement moi je suis venu un peu pêcher les brochets sur des secteurs un peu autour là c'était pas c'était pas facile donc on a plutôt accès perche on va beaucoup pêcher à la lame au plomb palette aussi un petit peu si toutes des techniques un peu de pêche à jig et là un peu des pêches qui pourraient s'apparenter à une pêche à la dandine au final avec des leurres métalliques au plomb palette etc et puis on verra si jamais ça donne pas comme ça on fera tourner un peu les leurres on passera des leurres durs des cranks bait des minots des jerk bait on pêchera un peu au spinner aussi pour les brochets un petit peu leur souple on passera un peu en revue tout ce que tout ce qui peut être utilisable en rivière et puis on verra quoi on va dérouler de la bordure on va cibler des postes marqués donc des zones un peu avec du caillou des herbiers en priorité puis on verra ce que ça donne donc on se retrouve s'il ya du poisson un peu plus tard on va regarder un petit peu le matériel à utiliser pour pêcher à la lame on va commencer par la canne alors là en l'occurrence une canne qui fait 2 mètres 10 que j'aime bien pêcher avec des cannes un peu longues pour pouvoir lancer assez loin et puis pouvoir bien animé aussi c'est important quand on pêche en dents de sites pouvoir contrôler ce qu'on fait donc moi franchement 2 mètres c'est un minimum on peut monter jusqu'à 2 10 de 20 et un peu plus éventuellement si on pêche des grands milieux comme des grands lacs donc la puissance c'est une mh 7 28 grammes c'est une puissance qui permet de pêcher avec quasi la totalité des lames sur le marché aussi bien on peut voilà des lames de bas 7 10 14 17 21 ça passe bien donc les lames classiques pour l'action faut une canne quand même faut pas qu'elle soit trop raide surtout qu'on pêche donc des des persidés notamment les perches si la canne est trop raide on risque de décrocher donc il ya aussi le fait que d'avoir un peu de souplesse ça permet de bien gérer son animation aussi la lame elle elle plane bien à la descente quand on tire l'action de la canne elle bosse bien aussi ça joue vraiment sur l'animation donc voilà pour la canne après le moulinet bon bah classique un moulinet en taille 2500 garni de tresse là c'est une tresse en 14 centièmes on peut pêcher avec ouais entre 12 et 16 centièmes une tresse quand même assez fine vu qu'on pêche voilà c'est quand même une pêche assez tactile il faut quand même bien sentir ce qu'on fait ensuite bas de lignes en fluoro carbone voilà entre on suivant les poissons qu'on recherche mais allez entre 20 et 40 centièmes pour les perches et pas mal là en l'occurrence c'est du 30 alors il ya ce petit le petit problème avec les brochets si vraiment on décide de pêcher les brochets à la lame on va monter en allée 50 maximum 60 centièmes suivant le type de l'âme qu'on utilise mais plus on va monter dans les diamètres plus ça va brider la nage du leur donc voilà on prend le risque si on tombe sur des brochets bat se faire couper malheureusement mais c'est aussi le jeu parce que si on utilise un trop gros diamètre ça va vraiment brider la nage donc 30 centièmes c'est un bon compromis 30 35 ensuite une agrafe une agrafe classique comme ça ça permet aussi d'avoir une liberté de mouvement sur la lame ça c'est important aussi si on fait un nœud directement sur la lame ça va vraiment brider 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 la nage et ça ça fonctionnera pas donc ensuite la lame en tant que tel qui est donc à l'heure métallique assez fin muni de deux hameçons bien souvent des hameçons double qui permettent de pêcher les endroits encombrés justement on peut passer dans les herbiers dans les bois morts sans risque d'accrocher sans trop de risque d'accrocher ça peut arriver bien entendu mais mais on limite quand même par rapport à des hameçons triple vous remarquerez aussi il ya trois points d'attache alors là ça c'est vraiment important suivant on va positionner son agrafe où on va accrocher l'heure ça va jouer sur